Or, par un de ces jours où le soleil traverse et change en diamant les gouttes de la verse, Olivier, par la pluie en sa chambre enfermée, tenait sur ses genoux un coffret parfumé. Tous ses émours défunts tombaient étroites et discrètes et relisaient, tout en fumant ses cigarettes, ses anciens billets doux, liés par des faveurs. Distrait, il parcourait de ses regards rêveurs, tantôt un vélin bleu, tantôt un vélin rose. Mais s'il reconnaissait l'écriture, la prose, et même l'orthographe, excentrique parfois, s'il se rappelait bien l'attitude, la voix, le regard, le baiser, enfin toute la femme, cependant la tristesse envahissait son âme. Car, dans les mots écrits sur ses papiers relus, ce qu'à présent, hélas, il ne retrouvait plus, c'était l'émotion autrefois ressentie. Son âme, tout la fois naïve, était partie, avait trouvé à prier qu'une promessement, qu'en disant, pour toujours, on fait un faux serment, et qu'on ne garde pas au cœur ni sur sa bouche les baisers prodigués dans les pattes de mouche. Quoi donc ? Toujours l'adieu, le regret, puis l'oubli ? La passion, ainsi que l'encre, avait pâli sur ses lettres d'amour, tendres ou libertines. Puis Rosette, ici, réclamait des bottines. Florine, un rôle en verre, s'il y mène un sonnet. Ses détails lui sautaient aux yeux. Il comprenait. Et l'unique bonheur auquel on peut prétendre, en ce monde, est de croire et non pas de comprendre. Tout à coup, le soleil étincela, plus clair. Le jeune homme voulait respirer le grand air. Il ferma le coffret, se mit à la croiser, et regarda. La pluie, à la fin apaisée, semblait avoir lavé le matinal azur. Des nuages légers passaient dans le ciel pur. Ah ! Quelle bonne odeur a la terre mouillée ! La verre s'avait rendu plus fraîche la feuillée. Plus blanches les maisons et les nids plus bavards. Olivier habitait un de ces boulevards, des fous bourgs qui s'en vont du côté des banlieues. Là-bas, vers l'horizon et les collines bleues, le peuple du quartier populaire et lointain, bordant le Luxembourg et le pays latin, allait au bois voisin, fou le bruyant et gai, car c'était justement une dimanche de paix, pour revenir le soir, les chapeaux de travers, les habits sous le bras et les gilets ouverts, et chantant le vin frais comme on chante victoire. Les maragniers touffus près de l'observatoire embaumaient énervant, et sur les piétons jetaient leurs fleurs avec les premiers hannetons. En gants blancs et tout fiers de leurs grandes tenues, les couples de soldats émaillaient la venue. Les amoureux allaient, gais comme une chanson, faire leur nid d'un jour à Sceau, à Robinson. Tous les bosquets poudreux relancèrent des fritures. Des gens amirent l'iton, surchargèrent les voitures. Entre les petits ifs aux portes des cafés, on buvait et, jetant des rires étouffés, du tête et deux par deux passaient des jeunes filles. À la foule joyeuse ouvrant ses larges grilles, le Luxembourg, splendide et calme, apparaissait, inondé de soleils radieux qui faisaient, plus verts les vieux massifs et plus blancs les vieux marbres. À quelques pas, Guignol s'enrouait sous les arbres. Le chant des oiseaux dominait tous ses cris. C'était bien un printemps, un dimanche, à Paris. Dans le marasme auquel son âme était en proie, le poète Olivier souffrait de sa joie. Tout ce tumulteureux lui semblait insensé, car il songeait aux vides affreux de son passé, aux souvenirs flétris de ses émours banales. Ce jeune avril, avec ses grâces matinales, ce soleil, ses frussons d'elles dans les tilleuls, ses gens contents de vivre et de n'être pas seuls, ses rires, ses gaietés, cet entrain, cette vie, éveillant lui-même une cruelle envie. Cet homme jalousé n'était pas heureux. Non. Qu'importe un peu de bruit autour de votre nom, qu'importe le laurier, bien souvent éphémère, si quelque blanche épouse ou quelque vieille mère ne doit pas de sa main la suspendre au foyer. Olivier avait pu sans peine se frayer sa route. Le bonheur l'avait des tout jeunes. Il avait peu connu la misère et le jeûne, et pour qui l'accueillie, la fleur cherchait sa main. Oui, mais il n'avait pas, au début du chemin, rencontré, dans un jour mille fois béni, celle dont le regard contient la sublime étincelle, celle de l'amour vrai, constant, simple et bon, qui purifie ainsi que le brûlant charbon dont un ange toucha à la lèvre d'Isaïe. La maîtresse soumise, l'esclave obéit, celle qui, sincèrement juré nivain discours, nous prend en un moment tout entier, pour toujours, et nous remplit le cœur de divines lumières lorsque notre baiser descend sur ses paupières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?